Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe du scorpion, soleil, ascendant ou lune en scorpion. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et ensuite je ferai le tirage prédictif au quotidien. Alors, quelle est votre énergie cette semaine ? L'escorpion, ici. Je prends également un message de l'oracle de la sorcière verte, ici. Allez, on regarde quels sont les messages. Intelligence, quelque chose de très universel, de très connecté au cosmos. Stimulation, waouh ! Quelque chose de très profond, là, qui vient. Il y a une énergie vitale qui se met en place, une énergie intellectuelle aussi qui se met en place. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées, une vision, une perception des choses presque télépathique, immédiate. Il y a quelque chose de très fort. Vous allez peut-être avoir une grande activité ou une envie de bouger, une envie de comprendre les choses, peut-être d'ouvrir un champ d'expérience nouveau. Vous avez Uranus conjoint au soleil toute la semaine, opposé à votre signe, ça vient mettre en vibration les choses de là où vous voulez aller, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie ? Et vous avez effectivement besoin et envie de nouveautés, de quelque chose de très élargi, de très étendu. Ok, je vais faire le tirage prédictif tout de suite. Je vais voir un petit peu comment tout cela résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. sur le lundi 8. Ok, alors vous voyez, vous avez le bouquet qui a sauté tout à l'heure et il est ressorti et il vient par-dessus un échec. Vous dépassez un échec, je pense. Il y a un cadeau qui se fait, il y a une réussite sur quelque chose qui n'a pas marché. Vous ne vous arrêtez pas finalement à quelque chose qui ne va pas fonctionner. Vous êtes au-delà de ça et vous êtes très stimulés en fait. Vous avez Mars qui est en cancer, qui vient, qui entre en réverbération, en résonance avec votre énergie vitale dans votre base. Par analogie, là on a le cancer qui représente la maison 4. Donc quelque chose qui est très profondément ancré en vous, une énergie vitale, une puissance. Mars, le maître traditionnel de votre signe, les scorpions. Donc il y a cette énergie de régénération qui est là, de toute façon. Et puis en écho, vous avez Jupiter qui est en bélier. Ici avec la stimulation, on nous parle quand même encore du bélier, dont le maître est Mars. Donc vous voyez, il y a des échos comme ça qui se font par rapport à votre signe. Vous êtes très soutenus pour dépasser en fait, pour faire ce que vous avez à faire, pour dépasser la difficulté, pour réussir. Oui, c'est vraiment ça que je reçois. Parce que vous avez cette intelligence, cette puissance de pensée qui se met en action. Et là, vous avez les solutions. Oui, vous avez les solutions. On va voir ce qui rentre dans votre vie. Je pense qu'il y a de la nouveauté quand même qui va arriver avec la stimulation. Ok, et puis vous voyez, on a toute cette profondeur, je suis très connectée à Pluton ici aussi. Donc les rêves, ici, un rêve d'union peut-être, mais également l'idée d'aller explorer avec tact, mais également avec profondeur d'esprit, tout ce qui est connecté à vos rêves. Peut-être les rêves éveillés, mais pas seulement. Peut-être les rêves vraiment dans les mondes oniriques, dans l'inconscient. On est encore sur des restes du travail de la semaine passée, du 5 mai, la pleine lune qu'il y avait dans votre signe, qui est vraiment une invitation à aller explorer sa psyché profonde. Et on voit ici que ça revient. Cette carte du cosmos, elle m'appelle quand même à cette notion aussi d'aller au tréfonds de l'universalité de son âme. Je ressens quelque chose de cette notion-là, qui va vous permettre de comprendre, comme ça, de façon très directe, de quoi les choses retournent, en fait. Qu'est-ce qui se joue en vous ? Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 200 ans. Vous, vous connaissez, en fait. Vous savez. Vous connaissez vos forces et vos difficultés. Vous connaissez votre fonctionnement. Vous savez où vous voulez aller. Il n'y a plus qu'à, en fait. Sur le mercredi 10, la fécondité du cœur, le sentiment, très bien. Là, c'est possible qu'il y ait des rencontres, des rencontres très positives, sur le plan sentimental. Avec la stimulation, on me parle aussi de quand même quelque chose qui est très axé sur les relations physiques, de la tendresse. Il y a quelque chose qui sera très tactile, peut-être, pour certains. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez trouver ce que vous désirez, comme ça, sur le plan émotionnel. Il y a une nourriture émotionnelle, sensorielle également, qui est là, qui va être très porteuse, très nourrissante. On me parle aussi de naissance, de fécondité, de production, peut-être produits de l'intelligence, des projets, produits créatifs. On me parle de peinture, j'ai de la poterie ici, j'ai des choses comme ça. Ça me parle aussi de concevoir un enfant, à deux. On est sur cette notion-là également. Vous apprendrez peut-être la grossesse d'une personne, d'une femme, un bébé qui arrive, c'est possible également, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous donner envie aussi de vous affairer, de vous activer. Qu'est-ce qu'on... Ben oui, vous voyez, c'est peut-être une amie, quelqu'un de très proche de vous, qui devient parent, qui devient grand-parent. On a cette naissance qui est là, qui va vous donner envie... Peut-être que quelque part, ça vous redonne d'une certaine manière goût à la vie, ça vous donne envie de vous lancer dans de nouvelles choses. Ça vous donne beaucoup, beaucoup d'énergie, d'espoir, de force intérieure. Sur le vendredi 12, oui. Alors, un examen qui touche à sa fin, donc peut-être des réussites dans les formations, formation, diplôme, concours, là, quelque chose arrive à son terme. Je pense qu'il y a une réussite, parce que je vois qu'il y a de la fécondité, vous faites les choses avec le cœur et vous aurez une réussite à la hauteur de votre investissement. On nous parle également de récolter quelque chose, d'arriver au bout également d'une situation. Le dernier quartier de lune en verso, il a lieu à ce moment-là, il se réalise dans le ciel à ce moment-là, sur le vendredi 12. Et ce dernier quartier de lune en verso nous invite à rompre avec les habitudes du passé. On a cette faux ici qui indique cette rupture, peut-être parce que les choses aussi ont fini d'être dans une certaine forme, d'avoir une certaine utilité. C'était OK de vivre d'une certaine manière à un moment. Maintenant, vous comprenez que vous avez besoin de passer à autre chose. après avoir fait un examen, c'est-à-dire, voilà, vous observez et vous comprenez que bon, ça, vous avez besoin de vous en débarrasser. Une habitude, ça peut aussi être dans la maison du désencombrement. On peut être également sur ces énergies-là. Sur le samedi 13. OK. Alors, il y a des choix par rapport, vous voyez, on a encore cette sensualité, cette sensorialité, peut-être la sexualité, quelque chose d'intime. il y aura des choix à faire sur l'intime, peut-être sur le sentimental ou sur une relation, une relation qui est très axée, peut-être, autour du sexe, mais ce n'est pas exclu que ce soit simplement quelque chose de très intime. Un choix que vous avez à faire en vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce choix. Et cette décision, vous devez la faire avec vous-même, avec une forme, finalement, de connexion à soi-même. D'où l'intérêt d'aller explorer les mondes oniriques, votre psyché inconsciente au travers des rêves. C'est vraiment ça que je reçois ici. Vous pourriez avoir l'impression, je dis bien l'impression, d'être embrouillé, il n'en est rien. En fait, vous savez des choses. Vous savez des choses. Peut-être que vous avez besoin de vous trouver dans le bon cadre pour comprendre et conscientiser l'inconscient. sur, ouais, super ici, sur le dimanche, il y a une victoire sur quelque chose qui pèse, sur une croix, sur un obstacle, sur... Vous comprenez une épreuve du passé. Je pense qu'il y a vraiment ça qui est là, qui se dessine. Ça peut être en lien avec le sentimental. C'est fort probable que ce soit en lien avec le sentimental. Vous allez comprendre des choses. Peut-être aussi que les expériences de cette semaine vont venir impulser quelque chose, un mouvement, vous voyez, sur le plan émotionnel. Donc, je vous invite à vous connecter également au transit de la lune. Elle sera en Sagittaire, là, en Capricorne, au sextile de votre signe sur le mardi et le mercredi. Transit en Verseau. Donc là, c'est vrai qu'on va être avec une lune au carré de votre signe, un petit peu plus délicat peut-être pour conscientiser les choses. Et puis, on revient ici au Trigone avec la lune en poisson, donc en signe d'eau, où là, on va avoir effectivement de meilleures énergies pour comprendre les choses, pour clarifier les choses sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, sur le plan intuitif. Donc, peut-être une semaine à concilier comme ça, à négocier comme cela avec la connexion lunaire pour comprendre des choses de son passé et de sa vie actuelle. Eh bien, voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Un grand merci pour les nombreux abonnements, les likes, les commentaires, vos gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Merci également pour vos demandes de guidance. J'essaye de vous répondre le plus vite possible. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Également pour votre Vénus, si vous avez besoin de réponses sur le plan sentimentel. Ça peut peut-être vous apporter des éclairages particuliers. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !